C'est même un corps de calceté. Bonjour tout le monde, bonjour, ici Nathalie. J'espère que vous allez bien. Là j'ai fini de faire ma fête, je vais profiter pour aller me changer et continuer ma soirée tranquillement pour aller au palais du festival. Voilà, là je suis en train d'aller chez la Toxico qui a promis me bastonner avec ses drogués, je vais chez elle. Parce que vous savez, à une étonne on ne promet jamais la bastonnade. Jamais. Donc je suis en train d'aller chez elle et il va falloir qu'elle me le dise en face, qu'elle va me donner une bastonnade. Là je traverse le poste de police qui est juste à côté de sa maison. Vous avez vu ? Il y a la police là. Comme quoi il y a des gens qui n'ont peur de rien. Je suis en train d'aller à son domicile. Il y a la police, les voitures de police qui sont là. Vous savez dans ma famille, c'est pas loin, je crois que c'est là. Je continue à marcher et j'y vais. Alors la Toxico Afana, je vais te dire un truc, tu sais, moi dans ma famille, tout le monde me connaît. Il y a tous mes frères sur Facebook. Il y a toutes mes tantes, mes cousines. On m'a dit que moi dans ma famille, même mes frères de 50 ans ont peur de moi parce que je suis une traumatiseuse. Pas les trucs que les gens font sur Facebook là. Ils s'insultent, ils se promettent la bastonnade et ils ne font jamais rien. Voilà, je suis à Cannes. C'est quoi ? Tu n'as pas eu de l'argent pour donner à tes drogués avec qui tu vends ta cocaïne là ? Que tu mets des paracétamols ? Qu'est-ce que tu mets dedans ? Que tu mélanges, que tu sniffes là ? Hein ? Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je vais te dire que moi, ne me teste pas. Je suis une fiétonne malade mentale. On ne rigole pas avec moi. J'ai fini dans mon milieu de blanc. Je vais me changer pour monter les marches. Mais je m'arrête d'abord chez toi. D'accord ? Et tu me dis en face ce que tu as osé dire. Tu as insulté la femme qui m'a donné la vie. Hein ? Tu as insulté mon enfant. Tu as insulté mon mari. Ça ne se fait pas. D'accord ? Moi, je vais te montrer qu'en France, il y a des gens qui n'ont même pas peur de la police. D'accord ? Est-ce que tu connais mon casier judiciaire ? Tu ne le connais pas. Eh oui, des bastonnades. Moi, je les donne propre et clair. Je suis en train d'aller chez toi là. Regarde. Et je vais sonner. Et il faut que tu descendes. Parce que tu t'as inventé une grossesse. Une grossesse nerveuse. Jusqu'à 5 mois et demi, tu n'es jamais parti à l'hôpital. Hein ? Tu n'as aucune échographie. Tu n'as rien. Tu croyais peut-être que moi, j'ai peur des problèmes ? Ah non, non. Moi, je n'ai jamais peur des problèmes. Je suis en train d'aller chez toi là. Regarde. Comme quoi, moi, je n'ai pas besoin de renfort. C'est quoi ? Tu n'as pas eu de l'argent pour payer tes drogués pour qu'ils me cherchent dans Cannes ? Hein ? Pourquoi ne viens pas me poignarder ? Hein ? Pourquoi ne viens pas percer les roues de ma voiture ? Je suis en train d'arriver. Je vous montre que je me rappelle bien. C'est par là que tu as dit que j'arrive. Et il va falloir que tu descendes. Et il y a des filles là-bas, ce qui est pareil, il y a des filles. Sache que toi et moi, on ne fréquente pas le même monde. Je ne suis pas dans le milieu des scatos, des gens qui mangent la merde des blancs et les pipis des blancs. Eh oui, je suis une ambassadrice au festival de Cannes. Et je ne fréquente que le beau milieu. Tu veux me salir ? Ternir l'image de ma famille ? Hein ? Une femme, tu vas insulter une femme qui a sorti les ingénieurs, les médecins. Tu vas insulter la femme qui a fait de moi une impératrice. Ma grande somme était folle ou quoi ? J'arrive. Je continue mon chemin. Je viens chez toi. C'est tout en direct. Comme quoi il y a des gens qu'on ne menace jamais. J'espère me rappeler de la maison. Parce que c'est comme ça que... Quand tu m'as convié chez toi... Dernièrement, parce que tu m'as vu... Tu m'as vu sur les photos, avec la vidéo, avec Ouest Madico. Tu as supplié pour que j'honore de ma présence. Voilà. Tu voulais que je vienne manger chez toi. C'est moi la star, ok ? C'est moi la star. Tu voulais à tout prix que je vienne manger à Ouest Madico chez toi. Et tu osais dire que je t'appelais pour manger chez toi. Pour dormir chez toi. Tu es folle ou quoi ? Hein ? Moi je dors que dans des hôtels étoilés. D'accord ? Même au Cameroun. Où j'ai investi des centaines et des centaines de millions dans mon camp. Entre la maison et l'immeuble. Je ne dors pas chez moi au Cameroun. Ok ? Je dors au Hilton et tu le sais. Regarde, je suis en point d'aller chez toi. J'arrive donc prépare-toi. Je suis en train d'arriver. J'arrive donc prépare-toi. J'arrive tranquillement. J'espère qu'on t'a déjà avisé que je suis en train d'arriver. Avant d'aller monter mes marches proprement comme une star tout à l'heure. Je viens d'abord te donner une raclée propre. Propre ! La police habite à quelques minutes de chez toi. J'en ai rien à foutre. Tu verras qu'il y aura des malades. Ici dehors. D'accord ? Voilà. Ecoute, je vais sonner. Il va falloir que tu m'ouvres. Je suis déjà à côté. Voilà. Je crois que c'est là. C'est là que tu habites, non ? Je vais sonner. Il faut que tu m'ouvres. Comme tu t'as inventé une grossesse. Tu dis que tu es quoi ? Tu es propriétaire ici. Moi, je peux dormir chez une Camerounaise, moi. Est-ce qu'il y a une seule Camerounaise là qui va dire que moi, je l'ai lojue de Bamo ? Voici chez toi. Je suis déjà là. Je vais sonner. Voici ton nom ici. Madame Afana. Je sonne et ouvre-moi. Je suis là. C'est là que tu habites. Voilà ton nom. C'est ouvert chez toi. Tu peux ouvrir. J'ouvre. Afana, j'ai ton adresse. Je suis bel et bien là. Je le réitère. Hein ? Ton mec Müller. Une femme. Une chose dès que tu étais enceinte. Ton mec Müller. Hein ? Tu te rappelles que vous avez eu à Tchouine Camerounaise là ? Hein ? Vous avez eu à Tchouine Camerounaise, ton mec et toi. Vous n'avez même pas honte. Et l'autre à Saint-Tropez. Je suis là. Demande à tes drogués de venir. Tu as vu ? Je suis là. On va régler nos comptes ici tout à l'heure. Je vous rappelle. Bonjour. Je voudrais voir Mathilde. Elle n'est pas là ? Voilà sa copine qui était dans les camions à Lyon qui est là. Non. Je l'attends elle-même. Dommage. Dites-lui que je suis là. Dites-lui que je suis à Cannes. Comme elle m'a promis la bastonnade. Dites-lui que je suis là. Et j'assure. D'accord ? Que je suis venue jusqu'à sur place. D'accord ? Voilà. Dites-lui que c'est Nathalie de Monaco. J'étais là. D'accord ? Et dites-lui que son réseau de prostitution va bientôt tomber. D'accord ? Dites-lui ça qu'à compter de maintenant, vous aurez des problèmes. Voilà. Ok. Donc je sais que tu es chez toi. Tu ne veux pas descendre. Tu es là. Tu prostitues les filles. Les voilà les deux. Les deux que tu prostitues qui sont là. Elles sont là. Vous l'avez vu ? Elles prostituent les filles à Cannes. Vous l'avez vu ? C'est une portionnette. C'est une portionnette. Vous l'avez belle et bien vue. Tu es bien là-dedans, tu peux ouvrir. Tu fais travailler les enfants de Trouilly en France. Voilà ça. Elles sont là. Elles sont deux. On m'a donné l'info que tu es là avec deux filles à travailler pour toi. Et sache qu'à compter de maintenant, je vais faire tomber ton réseau. Les enfants de Trouilly, tu ne peux plus continuer à les utiliser. Je vais m'occuper de toi. D'accord ? Une fille qui... Tu viens faire boire les pipis aux filles en France. Tu n'as pas honte avec tes mecs catho là ? Sache alors que maintenant, tu as cherché une fille étonne. Tu vas me trouver. Voilà. Je suis belle et bien chez toi. J'ai montré les filles que tu prostitues. Parce que je ne veux pas faire partie de votre milieu. Je ne veux pas cautionner à ce que tu prostitues les filles. Et c'est pour ça que tu as osé aller insulter ma famille. Je veux dire, il y a des gens honorables qui sont mariés et qui respectent leur vie de famille. D'accord ? Donc toi et moi, nous n'avons pas la même vie. D'accord ? Tu as menti que tu étais enceinte alors que la fille... Voilà la fille qui a dénoncé que tu n'avais jamais eu d'enfant dans le ventre. Vous êtes allé à l'hôpital. D'accord ? Il n'y avait jamais d'enfant dans ton ventre. Le placenta était complètement vide. Hein ? Même si les enfants... Même si tu étais enceinte, les enfants allaient naître comme ça. Hein ? Avec l'excès de cocaïne. Une femme qui se drogue en longueur de journée. Toi, je n'ai pas encore bouclé. Je n'ai pas encore fermé ton dossier. Ouai ma yam ? Il n'y a rien. Ou toutes ces familles... Ou toutes ces mois... Ouai nous a... Yam. Ok. Bible. C'est parti. C'est parti. C'est parti.